Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. 98 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés hier soir par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, ce qui porte désormais à 753 le nombre de cas de Covid dans la région. A noter que le nombre de décès de personnes atteintes du Covid-19 s'élève désormais à 14 en Nouvelle-Aquitaine. Les 910 EHPAD de la région vont être mis sous cloche. Une vingtaine d'entre eux sont touchés par l'épidémie de Covid-19. Cette annonce a été faite ce matin par la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine lors de son point presse quotidien. D'autre part, elle a indiqué que cinq équipes hospitalières de la région allaient être envoyées en renfort dans les hôpitaux de Paris et de Mulhouse, et ce, avant la fin de la semaine. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons ce soir à 18h avec Dominique Parmenty. Pour endiguer le Covid-19, le Conseil scientifique estime qu'il faudra rester confiné jusqu'au 28 avril prochain. Aucune annonce de la part du gouvernement n'a pour l'instant été faite à ce sujet. Je vous rappelle que certaines mesures du confinement ont, par ailleurs, été modifiées lundi soir par Edouard Philippe. C'est notamment le cas de la pratique sportive ou de promenade, qui est limitée désormais à une seule fois par jour, dans un rayon d'un kilomètre autour de votre domicile, et pour une durée d'une heure maximum. Sachez également qu'une nouvelle attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, une attestation sur laquelle il faut toujours marquer la date de sortie, mais également l'heure à laquelle vous quittez votre domicile. Cinq magasins alimentaires ont été verbalisés à Bordeaux, Bègle et Talence pour non-respect de la fermeture de nuit. Fabienne Buccio, la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, va prendre un arrêté de fermeture administrative envers ses commerces, une fermeture allant de 15 jours un mois jusqu'à 6 mois un an en fonction du passif des établissements. Je vous en parlais hier, le Premier ministre a annoncé lundi soir l'interdiction des marchés ouverts, sauf dérogation préfectorale. Ce matin, le marché des Capucins à Bordeaux était ouvert avec dérogation, mais vous le voyez avec un barriérage à l'entrée pour filtrer les entrées mais aussi les sorties. A La Rochelle, un arrêté a été signé pour que le marché central puisse avoir lieu comme d'habitude ce mercredi. Le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, a par ailleurs adressé au préfet de Charente-Maritime une demande de dérogation pour les marchés de La Rochelle, comme le prévoit le décret. D'autres villes ont également demandé des dérogations dans la région. C'est notamment le cas des villes de Cognac, de Périgueux ou encore de Marmande. Si certains marchés restent ouverts, cet austréiculteur de l'île d'Oléron a lui fait le choix d'arrêter les marchés depuis déjà plusieurs semaines. Les austréiculteurs, eux aussi, doivent s'adapter dans ce contexte de Covid-19 pour poursuivre leur activité écoutée. L'entreprise austréicole a quand même du travail. Là, on est en train de s'occuper du demi-élevage. Donc ça veut dire les huîtres qu'on va vous vendre l'année prochaine, les huîtres qu'on vous vendra dans deux ans. Après, au mois d'avril, on va s'occuper des huîtres qui sont nées l'année dernière, qu'on va aller défaire de nos collecteurs. Mais voilà, en prenant toutes les précautions. C'est-à-dire que des machines où on pouvait être à 5, 6 à travailler dessus, on n'est plus qu'à 3. Là, le criblage reste dans le hangar, la mise en poche se fait à l'extérieur. Donc on a plus de 3 personnes sur le crible, 2 personnes à l'empocheuse qui tiennent leur distance. Et ça, pour moi, c'est primordial. Le Covid-19 a déjà un impact sur l'économie du pays. Dans la région, 1 663 entreprises ont déjà fait une demande de chômage partiel pour 30 000 personnes. Je vous rappelle que les CCI ont mis en place des cellules de crise. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir à 18h dans notre grande édition. Vous l'avez entendu hier soir sur notre antenne, Alain Rousset, le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a annoncé de son côté la constitution d'un fonds exceptionnel de 50 millions d'euros. Dont le montant pourrait être réévalué à la hausse. 15 millions iront à un fonds d'aide d'urgence aux entreprises en difficulté. Des entreprises dont la taille varie de 5 à 500 salariés, à condition qu'elles aient leur siège ou leur établissement principal, situé en Nouvelle-Aquitaine. Un numéro mais aussi une adresse mail ont d'ailleurs été mises à leur disposition. Avant de se quitter, je vous rappelle, comme chaque jour, l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Une adresse via laquelle vous pouvez nos questions mais aussi partager avec nous comment vous vivez votre confinement. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à présent dès 18h pour un nouveau point sur l'actualité dans votre région. Sous-titrage Société Radio-Canada ...